DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous sur l'actualité de certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, ce tour d'horizon, nous allons le débuter du côté de la France. La France où Cédric Bakamou est enfin disponible pour disputer le match du championnat avec son nouveau club olympique de Marseille. La Ligue de football professionnelle a homologué le transfert de l'international congolais avec l'OM annonce RMC Sport. Cédric Bakamou sera sans doute dans le groupe qui se déplacera pour affronter le Racine Club de lance de Gaël Kakuta le samedi prochain, 22 janvier, sur le coup de 21 heures. Alors, bien sûr, Cédric Bakamou qui finalement a eu à s'entraîner avec sa nouvelle équipe. Cédric Bakamou, on l'a même vu sur une photo avec certains de ses coéquipés dont Dimitri Payet et d'autres. Cédric Bakamou s'est entraîné pour la première fois avec l'ensemble du groupe de l'Olympique de Marseille. Mais quand même, puisqu'on doute un tout petit peu de son état de forme, il devra peut-être patienter pour disputer ses premières minutes avec le club Fosséen. Le temps pour lui de se remettre en condition. C'est vrai que la dernière fois que l'international a joué, c'était avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'était au mois de 1 novembre. L'ancien joueur de Bursa Sport en première division turque est arrivé officiellement du côté de l'Olympique de Marseille. Première division française, comme l'avaient confirmé en tout cas plusieurs médias français depuis quelques jours. Il avait paraffé un contrat de deux ans et demi avec le club Fosséen. Il percevra, vous le savez, certainement un salaire de 3 millions d'euros par an. Ce qui en fait l'un des joueurs les mieux payés du club. Et pourquoi pas du championnat. C'est une très bonne nouvelle pour l'attaquant international congolais qui était à la recherche d'une nouvelle aventure après la fin de son contrat avec le Beijing Guéouan. Première division chinoise. En 4 saisons au sein de cette formation chinoise où il était le joueur le mieux payé avec 18 millions d'euros la saison, l'ancien joueur de Villarreal a joué 87 rencontres qui a inscrit 58 buts et a donné 21 passes décisives. C'est-à-dire que Cédric Bakambou a eu à faire son travail du côté de la Chine. Un travail très apprécié comme il l'a toujours fait. Et même avant d'aller en Chine, c'était du côté de Villarreal. Il s'est toujours illustré par ce qu'il sait le mieux faire. C'est-à-dire inscrire un maximum de buts. Alors nous allons rester en première division française bien évidemment et cette fois nous allons parler d'un autre international congolais. Il s'agit bien du latéral gauche Vital Ntsimba avec son équipe de Clermont Foot qui se sont inclinés à domicile sur le score de 0 buts contre 2. Vital Ntsimba avait été titularisé pour cette rencontre. Il a même joué l'intégralité de cette rencontre et cela pour la troisième fois consécutive. A noter que Clermont Foot occupe actuellement la 17e position au classement de Ligue 1 avec 4 petites victoires, 6 matchs nuls et 11 défaites, 20 buts inscrits, 38 buts encaissés. Vital Ntsimba a comme temps de jeu 1730 minutes sur les 2070 possibles. Il a quand même inscrit un but et a donné deux passes décisives. Il a joué 22 matchs sur les 23 possibles. Alors le prochain rendez-vous pour Clermont Foot, ce sera pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Clermont Foot recevra Rennes. Ce sera le dimanche 23 janvier prochain. Et voilà donc tout pour la Ligue 1 française. Nous poursuivons ce petit tour d'horizon en France mais nous descendons un peu plus bas. Nous allons en Ligue 2 où l'on jouait la 20e journée du championnat français de 2e division. Et le club d'Amiens, club de l'international congolais Shadrach Akolo, recevait l'AC Ajaccio, club de l'international congolais Gédéon Kaloulou. Défaite pour Akolo, 0 buts contre 1 à domicile. Kaloulou a été titulaire du côté de l'AC Ajaccio. Il a joué toute la rencontre. Tandis qu'Akolo, il était également titulaire mais il n'a pas joué l'intégralité de la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 62e minute. A noter qu'Amiens SC de Shadrach Akolo jouait là le deuxième de la Ligue 2 de l'AC Ajaccio qui se positionne clairement parmi les équipes qui veulent monter en Ligue 1 la saison prochaine à 12 victoires, 5 matchs nul et 3 défaites, 21 buts inscrits contre 8. Encaissé, Amiens, quant à lui, campe à la 18e position de Ligue 2 avec 4 petites victoires, 9 matchs nul et 7 défaites, 22 buts inscrits contre 20. Encaissé, en termes de temps de jeu, Kaloulou, latéral droit du côté de l'AC Ajaccio à 1285 minutes sur les 1890 possibles. Il a joué 17 matchs sur les 21 possibles alors que Shadrach Akolo à 979 minutes en termes de temps de jeu sur les 2070 possibles. Il a néanmoins inscrit 6 buts pour son équipe dans 20 matchs qu'il a eu à jouer sur les 23 possibles. Arnaud Loussamba, coéquipier de Shadrach Akolo à Amiens, a quant à lui 1324 minutes en termes de temps de jeu sur le 2160 possibles. Il a inscrit 2 buts et a donné une passe décisive. Il a donc participé à 16 matchs sur les 24 possibles. Alors prochain rendez-vous pour le dauphin de la Ligue 2, l'AC Ajaccio. Ce sera pour le compte de la 21e journée. Ce déplacement du côté de Caen le 24 janvier 2022 prochain alors que Shadrach Akolo et son équipe d'Amiens joueront la 21e journée à domicile avec la réception de Guingamp le samedi prochain, soit le 22 janvier 2022. 1-1-2, nous poursuivons ce petit tour d'horizon, nous quittons la France et nous allons aller du côté de l'Angleterre où Johan Ouissa continue en tout cas à avoir rouge avec son équipe de Brentford. Nous en parlons après cette courte pause. En Angleterre et en Première Ligue, le cauchemar continue pour Johan Ouissa et Brentford qui se sont inclinés une fois de plus. C'était face aux Mancuniens opposés à Manchester United. Les Bees s'inclinent à domicile dans ce match en retard de la 17e journée du championnat anglais de Première Division battu 1 contre 3. Brentford concède une 3e défaite consécutive, une 11e en championnat après 22 journées. L'international congolais Johan Ouissa n'avait pas été titularisé pour l'occasion. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 68e minute de jeu. Avec 23 points, Brentford se positionne à la 14e place de Première Ligue. Et pour le prochain rendez-vous, ce sera encore un match tout aussi difficile puisque Brentford va affronter Wolverhampton lors de cette prochaine journée. Donc nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à Johan Ouissa. Ça ne va pas très fort pour Brentford depuis un bon moment. Il faut dire que l'équipe a eu à se confronter en tout cas à des cadors du championnat anglais de Première Division. Alors nous quittons l'Angleterre et Johan Ouissa. Cette fois-ci, nous allons en Thaïlande où la Coupe aime Jonathan Bollinghi. Lui qui n'a encore inscrit le moindre but en championnat, mais il continue à s'illustrer du côté de la Coupe. Et on joue pour le compte du 3e tour de la Coupe thaïlandaise. Buriram United a battu Shanghai United sur le score de 4 buts à 1. Jonathan Bollinghi a inscrit son but à la 15e minute de jeu. C'est son 2e but de la saison. Il ne l'a inscrit également que lors de cette Coupe de Thaïlande. Bollinghi était titulaire. Il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 42e minute de jeu. C'est sa 3e titularisation consécutive. Alors, boum, Bollinghi et Buriram United en 1ère division thaïlandaise. En termes de temps de jeu, c'est 222 minutes jouées. Deux buts inscrits sur les 270 possibles. Trois matchs joués sur les trois possibles. Alors, prochain rendez-vous pour Jonathan Bollinghi. Ce sera pour le compte de la 17e journée du championnat thaïlandais de 1ère division. Buriram va recevoir Bangkok United. Ce sera le dimanche 23 janvier prochain sur le coup de 13h-heure de Kinshasa. Alors, nous allons boucler ce tour d'horizon par la Tanzanie. Et une mauvaise nouvelle après la bonne pour Inonga Baka et Chris Mughalu qui sont tombés avec leur équipe de Simba SC. Après avoir raflé le trophée de Mapindouzi Cup, Simba SC a perdu en championnat blessé depuis la pré-saison. L'international congolais du Simba SC, Chris Mughalu et son compatriote Inok Inonga Baka ne sont pas parvenus à sauver leur club de la défaite 0 contre 1 face à Mea City en marge du championnat à Tanzanien. L'attaquant congolais Chris Mughalu et le défenseur central Inok Inonga Baka étaient titulaires et ont joué l'intégralité de cette rencontre. Simba SC revient de son sacre en Mapindouzi Cup où Inok Inonga Baka a été élu meilleur défenseur. En dépit de cette défaite, Simba SC reste tout de même deuxième au classement avec 24 points en 11 matchs livrés. Son bourreau du jour est troisième avec 19 points et compte un match en plus. Ils sont derrière Young African Fisto Maële et Kalala qui continuent en tout cas à être leaders dans ce championnat et comptent 32 points en 12 sorties. Inonga Baka ainsi que Chris Mughalu et l'ensemble de l'équipe de Simba et c'est tenterant de faire la différence le samedi prochain. Ce sera face à Mtibwa Ashuga. Voilà donc le peu d'informations que nous avions prévues pour vous ce jour dans le cadre de ce tour d'horizon. Histoire de vous mettre au parfum sur la prestation de certains de nos internationaux en prévision de ces matchs des barrages prévus pour le mois de mars prochain. Déjà le samedi, la RDC connaîtra son prochain adversaire pour ces barrages justement. Il est donc important pour nous d'échanger avec vous sur l'actualité de nos internationaux pour que vous ne soyez pas surpris sur les noms qui se retrouveront sur la liste d'Hector Hall Cooper déjà pour le tout projet stage prévu d'ici quelques jours pour justement peaufiner la préparation pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. Alors si vous avez aimé ce tour d'horizon, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.